Bonjour et bienvenue à cette tranche d'émission, mesdames et demoiselles, messieurs, vous regardez votre télévision, c'est bien sûr la télévision Fraternité Buenamontu. Et donc ici, nous avons effectué les déplacements pour vous montrer exactement ce qui est en train d'être fait sur la ville de Mbujima. Et comme vous le savez, surtout ici en Mbujima, il se pose un problème, c'est le problème d'eau potable. Alors il faut dire que la solution est en train d'être trouvée grâce au projet PRIS, le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Et comme vous pouvez déjà les constater, ici nous sommes sur l'avenue cathédrale, nous nous dirigeons vers le polygone minier et donc les travaux ont déjà bel et bien commencé. Et donc ce n'est pas seulement ici, mais il faut signaler qu'à travers la ville de Mbujima, il y a beaucoup d'endroits où des travaux similaires sont en train d'être effectués par l'entreprise Pan China, une entreprise chinoise qui s'occupe en fait de ce qui a été sélectionné pour effectuer ces travaux sur la ville de Mbujima. Et donc comme bien sûr vous pouvez aussi les constater, ici sur cette avenue, on est en train de poser des conduites d'eau, et donc des conduites comme on l'appelle la conduite mer, et donc ce sont des conduites qui permettent d'avoir suffisamment de l'eau qui doit être casée dans des grands réservoirs sur la ville de Mbujima. Et ici nous sommes sur l'avenue cathédrale, nous tendons vers les polygones miniers et c'est là que les travaux sont en train d'être effectués par les experts de Pan China et sous les contrôles du projet est pris, le projet de renforcement des infrastructures sociaux et économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Ici sur place, il faut noter qu'il y a la participation de la population, la population qui observe, qui regarde, pour voir comment les travaux sont exécutés par les Chinois et les Congolais qui sont ensemble. C'est vrai que c'est une entreprise chinoise qui a gagné le marché, cette entreprise chinoise est en train d'utiliser les personnels congolais. Et donc c'est pour vous dire que les travaux évoluent bien. Et d'ailleurs ici où nous sommes, lorsque vous allez vers la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonsoir, vous allez constater que déjà de ces côtés-là, en tout cas on a déjà placé des conduites, on a même déjà remblayé le terrain et donc les véhicules peuvent passer facilement comme si rien n'était. Donc c'est pour dire que ça évolue très bien, très bien. Nous allons bien sûr les constater avec les experts qui sont là, les experts de Pan China qui sont là, mais aussi la population qui observe tous ces mouvements. Donc nous allons essayer de partager avec la population, nous allons essayer de partager avec les experts de Pan China, nous allons aussi faire parler les experts du projet Prise qui sont avec nous ici, qui sont en train de suivre les travaux pour que ça soit bien fait, que ça soit fait dans le respect des normes à la matière. Nous allons en tout cas prendre le premier intervenant, c'est un passager, et on fait dire que c'est parmi les gens qui sont dans la population, les gens qui regardent, qui sont en train de voir comment ces travaux sont en train d'évoluer ici, sur la venue cathédrale. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 En tout cas, un grand merci. Parce que la société nous a promis encore les bains pipitre parce qu'on en avait plus. Et nous demandons aussi à cette société-là comme nous n'avons qu'une fiscue quatre bâtiments. Ils doivent aussi penser pour nous-mêmes les autorités qui nous écoutent et doivent venir aussi nous construire un deuxième bâtiment y compris aussi les bureaux y compris aussi les banques pipitres pour les enfants parce que... Ici vous avez combien d'élèves? Ici nous avons 350 élèves qui fréquentent l'école. Ils viennent le matin et l'après-midi ou cessellement le matin ? Non, non, ils viennent, les autres viennent dans les avant-midi, les autres aussi viennent dans les après-midi suite quand même aux difficultés des bâtiments que nous avons. Voilà, donc la difficulté a quand même été résolue. Et pour l'instant, qu'est-ce que vous dites au projet Prise et surtout à l'entreprise PanChina qui a réhabilité pour vous le bâtiment ? Un message ? La première chose, nous remercions tout d'abord la société PanChina qui a accepté aussi de construire pour nous, mais nous leur encore demandons de fournir toujours leurs efforts, cette bonne volonté-là, de nous construire un deuxième bâtiment, y compris aussi les bureaux et les bancs pour les enfants. Merci beaucoup, messieurs les directeurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons poursuivre ces grands rendez-vous d'aujourd'hui. Nous allons passer maintenant dans d'autres milieux pour voir les réalisations du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du Centre de la République démocratique du Congo. Rappelons que ce projet a construit pas mal d'ouvrages ici au Kassaï oriental. Il s'agit bien sûr des écoles, des grandes écoles, par-ci, par-là, dans les cinq territoires qui composent la province du Kassaï oriental, mais aussi des centres de santé. Pourquoi pas, en tout cas, ces grands marchés modernes que nous avons trouvés un peu partout dans les cinq territoires de la province du Kassaï oriental, même en dehors de la province du Kassaï oriental, dans d'autres provinces comme la province de Sankourou, la province de l'Omami, et aussi les Kassaï centrales et les Kassaï. Donc autant d'ouvrages que nous vous convions à suivre dans le cadre de ces émissions. Après un tour effectué dans les différents chantiers, où l'entreprise Pan-China est en train d'exécuter les travaux de réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Moujemaï, et donc un réseau qui appartient à la régie des eaux, mais qui est réhabilité par l'entreprise Pan-China dans le cadre, disons, du projet BRIS. Donc c'est le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Donc je veux dire, maintenant, nous nous retrouvons à la station de Bakwaka-Pangam, où nous allons recevoir, n'est-ce pas, des explications sur tout ce qui a été déjà fait, en fait, ce qui a été déjà fait dans le cadre de ce projet jusqu'au maintenant. Et ce que nous allons faire maintenant avec l'ingénieur responsable du service qui s'occupe des suivis, évaluations, des travaux qui sont en train d'être effectués par le projet BRIS, avec, bien sûr, l'appui financier de la Banque africaine de développement. Le projet BRIS, c'est, comme vous le savez, le projet qui fait la fierté, la fierté donc de la province fictus orientale, parce que c'est un projet qui a réussi à construire pas mal d'ouvrages. Il y a des écoles, il y a des centres de santé, il y a des mini réseaux d'addiction d'eau potable qui ont été installés dans certains territoires de la province fictus orientale. Donc on va le découvrir d'un moment à l'autre avec l'ingénieur qui s'occupe du suivi, évaluation, des activités qui sont en train d'être réalisées ici, à Bakwaka-Pangam et surtout dans la ville de Boujimai. Bonjour ingénieur. Bonjour. On vous appelle encore comment ? Moi, c'est l'ingénieur San, San Monamus. Voilà. L'ingénieur San, vous vous occupez de quoi exactement ? Moi, je suis hydrolicien. Je m'occupe de la partie hydraulique de tous les projets, parce que le projet, c'est un ensemble de beaucoup de disciplines. C'est vrai que c'est essentiellement l'hydraulique qu'on fait, mais avant tout, il y a les structures, il y a les génies civils, il y a tout ce qui va avec. Et moi, je m'occupe de la partie hydraulique. Voilà. Donc, vous vous occupez de... pas de la partie de génie civique, c'est ce que vous avez dit exactement. Hydraulique, c'est donc du civil. Donc, vous vous occupez de la partie hydraulique, de ce projet, de ce grand projet, qui est financé par la Banque africaine de développement. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on en est, pratiquement ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'est pas encore ? Et qu'est-ce qui reste à faire ? Bon, le projet, en lui-même, il a essentiellement deux volets. Ça veut dire qu'il y a la fourniture, l'équipement même, de la régie des eaux, parce que c'est le renforcement, la régie des eaux. Mais il y a aussi le travail. Et quand on cumule les deux parties, nous sommes déjà au-delà de la moitié du chemin, ça veut dire à plus de 50% maintenant. Ce qui a été fait, du côté de génie civil, c'est ce qu'il y a derrière nous et ce qui est à côté de nous. Ça veut dire le château d'eau que nous sommes en train de construire pour renforcer la capacité de l'usine ici. Ce qui a été fait, c'est aussi tout ce que nous voyons à travers la ville, toutes les conduites que nous sommes en train de poser en tranchée, toutes les conduites, tous les diamètres que nous allons disposer dans ce projet. Et donc, ce qui a été fait, c'est aussi les bonnes fontaines. Nous en avons construit maintenant près de 200. Sur le 500, nous avons à construire sur l'ensemble du projet. Ce qui a été fait, c'est aussi les branchements particuliers, parce qu'effectivement, le projet prévoit aussi ces branchements particuliers. Nous sommes maintenant en train de répertorier et puis réhabiliter déjà les branchements qui sont existants et puis faire d'autres branchements particuliers. Donc, c'est ça qui est en train d'être fait. Et ce qu'il reste à faire, c'est de finaliser tout ce que nous venons de dire. Ça veut dire finaliser la pause de conduite, surtout dans le quartier Snell et tout ce qui reste de ce côté-là, parce qu'il y a des quartiers où on a déjà fini. Il nous reste de finir ce château. Ça veut dire, nous avons encore quelques mètres à construire, faire la dalle et le réservoir. Ce qu'il reste à faire, c'est d'acheminer le reste de fournitures, notamment le pompe, le transformateur. C'est cela qu'il reste à faire. Donc, c'est cela. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur. Il faut rappeler que, comme vous le savez, le problème d'eau dans la ville de Mboujuma, c'est un problème épineux. C'est une question épineuse. Ça pose énormément de problèmes. Ça fait plusieurs années que la population de cette ville a souffert et ne savait pas trouver de l'eau. Et nous disons aujourd'hui que la solution est en train de venir. Et la solution vient avec ce projet. Vous êtes sûrs qu'à l'état actuel, vous pouvez terminer le projet dans le délai qui a été imparti ? Je suis très sûr. Je suis très sûr. En tout cas, comme on dit, sauf le vice caché. Mais en tout cas, nous ne devrions pas avoir de problème pour finir dans le délai. Nous ne devrions pas avoir le problème pour finir dans le délai. Donc, à l'heure qu'il est, les travaux ont pris une vitesse des croisières. Je ne crois pas qu'il y ait des choses qui puissent vraiment nous bloquer. Des problèmes administratifs, mais ce n'est pas de nature à bloquer l'avancement des travaux. Alors qu'il est, pour répondre encore une fois de plus à votre question, vous devriez être en mesure de finir ça dans le délai. Donc, à l'heure qu'il est, vous devriez être ou vous devez être. Vous êtes donc en mesure de finir dans le délai, le projet. Donc, faire en sorte que la population puisse avoir de l'eau. Alors, expliquez-nous un peu, parce que nous avons été à Bakwa-Kapanga, mais avant d'arriver à Bakwa-Kapanga, nous avons été sur différentes artères de la ville de Mbujimai. Nous avons été sur l'avenue cathédrale. C'est de là que nous avons commencé. Dites-nous, qu'est-ce qui est en train d'être fait là-bas, exactement ? Voilà. Donc, à l'heure actuelle, nous avons plusieurs chantiers qui s'ouvrent, mais nous avons des chantiers mobiles, parce que la pose de conduite, ce sont des chantiers qui sont mobiles. Vous avez parlé de cathédrale. Sur cathédrale, nous sommes en train de poser des tuyaux. C'est ça que nous avons commencé à faire. Nous sommes en train de poser une grande conduite, des distributions primaires, parce que c'est comme ça que ça se repartit, la distribution d'eau. Ici, nous avons le stockage. Nous avons la station de captage, qui est au niveau de Lukelingue, qui va renvoyer des eaux, que nous allons en partie stocker ici, sur ce réservoir que nous allons construire. Alors, c'est ce qui est en train d'être fait ici, à Bakwaka-Kapanga, dans l'usine, qu'on appelle le satan de repompage, parce que c'est par exemple qu'on va repomper. Mais, spécialement pour le travail que nous sommes en train de faire, l'alimentation va être gravitaire à partir d'ici. Ça veut dire que nous n'aurons pas besoin de pompe pour envoyer dans la partie que vous avez vue aujourd'hui, par exemple, sur cathédrale. Nous sommes en train de poser les tuyaux qui seront alimentés ici. Donc, les travaux se font en parallèle. C'est ça qui est en train d'être fait. Les tuyaux sont posés sur cathédrale. Mais cathédrale, c'est l'état actuel d'avancement de travaux. Parce que nous avons commencé depuis ici. La conduite qui va ici, qui va aller jusqu'à Niongolo, jusqu'à Presnet. Donc, cette conduite-là existe. Il y a la grande conduite aussi que nous avons posée sur Kassavougou. C'est dans le même travaux, ça veut dire que la pose de conduite. Il y a les grands tuyaux, la D355 que nous avons mis, qui va aller alimenter le quartier Chiquilla, le parquet et Mama Emo et Ponsoro. Donc, ce que vous avez vu quand vous avez sillonné, on a parlé des cathédrales, on a parlé de Mama Emo, vous avez été au grand séminaire. Au grand séminaire, nous sommes en train de faire les réseaux tertiaires. Ça veut dire le réseau qui va nous amener jusque dans les maisons des gens. Jusque dans les maisons des gens, jusque dans le bord de Fontaine. Parce que ces grands tuyaux, ce sont des distributions primaires. Donc, ça veut dire qu'ils ramènent de l'eau pour une communauté plus grande et des proches en proches jusqu'à arriver aux maisons. Les diamètres diminuent jusqu'à arriver dans les maisons. Donc, du côté des poses des tuyaux, c'est ça qu'on est en train de faire. De ce côté-ci, c'est ça qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, il faut dire qu'ici, même à Bakwapanga, quand nous regardons la configuration de ce terrain, nous trouvons que les bâtiments administratifs de la Régie des eaux ont été déjà réhabilités, terminés complètement, et remis à la Régie des eaux. Et il y a à côté de moi un autre bâtiment qui n'est pas encore achevé. Alors, ces bâtiments vont abriter quel service ? Ces bâtiments-là, c'est ce qu'on appelle les bâtiments de dosage. Donc, l'injection du chlore et tout ce qui va avec. Puis, il y a des pompes doseuses. Nous parlons de ces bâtiments-là. C'est les bâtiments de dosage. Tout ce qu'il y a comme traitement, tout ce qu'il y aura comme injection à faire dans la grosse conduite qui vient de l'Ukelingue. que peut-être qu'on peut apercevoir de l'autre côté. Là, c'est une daine mille. Ces tuyaux-là, c'est l'arrivée depuis la station de captage. Et donc, c'est ce bâtiment qui va traiter ces eaux pour ramener ça à la salle de pompe. La salle de pompe qu'on est en train de réhabiliter complètement. Et la salle des pompes pour laquelle nous allons donner des nouvelles pompes. Parce que c'est ce qui prévoit le projet. C'est comme ça que nous avons même parlé au début. Quand vous avez posé la question, nous avons ce qu'il reste à faire. Et bien, c'est d'acheminer ces pompes, justement. Donc, ce tuyau qui va ramener dès l'eau jusque dans la salle de pompe, ces bâtiments vont aider justement à avoir des pompes doseuses qui vont injecter des produits pour le traitement d'eau. Il y a des personnes qui doutent, qui pensent que vous ne pouvez pas terminer ces travaux. dans le délai, parce qu'elles estiment que le matériel, en fait, tout ce qu'il faut pour faire ce travail, ce n'est pas encore acheminé ici. Alors, nous avons été, disons, à la base vie de l'entreprise PanChina. Nous avons vu pas mal de choses. Dites-nous un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, je crois que vous posez le problème et la solution en même temps. Ça veut dire que les matériaux nécessaires, ils sont là parce qu'on est en train de travailler. Ils sont là. Il y a aussi ce qu'on appelle les tâches critiques. Ça veut dire, je vous ai parlé de notre alimentation qui sera essentiellement gravitaire. Ça veut dire que pour nous, lorsque nous arrivons à finir ce château, la distribution, il s'est fait par gravité à partir d'ici. Sur tout notre réseau que vous avez vu aujourd'hui, partout où vous êtes allé, l'alimentation est gravitaire. En fait, en d'autres termes, je suis en train de dire que la venue ou pas de pompe actuellement ne va pas empêcher et à toute la population de ce côté-là d'avoir de l'eau. Alors, finir le projet, parce que la fourniture des pompes fait partir du projet, finir le projet dans le délai, c'est finir et les travaux et acheminer ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est déjà en mer. C'est déjà en mer, ça existe. Il y a une grande partie qui est déjà en Zambi, qui va traverser, qui sera là. Donc, je ne crois pas que l'on puisse avoir de doute par rapport à ça, parce que tous nos indicateurs actuellement sont au vert. Voilà, donc nous allons terminer cette intervention, mais avant de terminer, il faudrait que je rappelle aux nombreux téléspectateurs, vous qui suivez Buenamontu TV, que nous sommes ici à Bakwakapanga, où nous parlons effectivement des travaux qui sont en train d'être réalisés ici dans la ville de Mboujimaï. Vous pouvez les constater à travers les différentes artères, à travers les avenues, à travers les rues de la ville de Mboujimaï. Et donc, les travaux sont en train d'être exécutés par l'entreprise Pan-China. Et nous en parlons effectivement aujourd'hui pour avoir un peu plus de lumière, parce qu'il y a des gens qui se posent pas mal des questions sur ça, qui disent est-ce que ça va terminer. Alors, il faut aussi signaler que ces travaux se font parce que le chef de l'État, Félix, Antoine Mboujimaï a voulu que ça se passe ainsi. Il a voulu que la population de Mboujimaï, qui a tant souffert, qui a longtemps parlé de l'eau et de l'électricité, puisse finalement avoir d'abord de l'eau et l'électricité viendra peut-être après. Donc, nous attendons cela. Alors, vous avez parlé de pente et puis cette population qui vous regarde aujourd'hui a besoin d'un mot et donc d'un message, un message peut-être de réconfort pour dire écoutez, c'est vrai que vous avez longtemps souffert, l'eau va être là. Ça va être encore mieux. Oui, merci pour la parole pour que l'on puisse nous adresser à la population. La population, nous sommes aussi population. Vous qui parlez, moi qui parle, nous sommes aussi population. Ça veut dire que le problème de la population, c'est aussi notre problème. Avoir de l'eau, c'est le problème de tout le monde. Et puisque cela est un problème qui nous touche, nous tous, nous sommes dans l'obligation maintenant que nous avons toutes les conditions réunies pour avoir ça, le projet ira jusqu'à sa fin. Mais aussi, nous avons besoin du soutien de cette population, de s'approprier ce projet pour que nous arrivions à le finir dans le délai en bonne et due forme pour que tout le monde puisse avoir de l'eau. Il y en aura. C'est ça qu'on est en train de faire ici. C'est ça qu'on est en train de faire pour qu'on ait de l'eau. Et il y aura de l'eau. Vous avez touché un point très important dont vous demandez à la population de s'approprier de ce projet. Ça, c'est capital parce que vous savez, quand on fait quelque chose pour vous, si vous-même, vous ne vous appropriez pas, si vous-même, vous ne vous occupez pas de la sécurité parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a des fois certaines choses que les gens parviennent à prendre, soi-disant que ce sont les histoires du projet. Évidemment, ce sont les histoires des pays, c'est quoi, alors moi je prends, je parle, ça ne vous crée pas de problème. Même ceux qui travaillent à un certain moment, il y en a qui font ça, qui disent que ce sont les histoires du projet alors que ce sont, au fait, des histoires qui appartiennent à la population et qui leur appartiennent. Et là, je voudrais que vous puissiez parler, nous adresser à leur conscience. Oui, c'est adressé, je crois que vous avez dit l'essentiel du message, c'est qu'il ne faut pas voler des choses qui leur appartiennent. Ces choses-là sont à eux. L'eau qu'il y a, l'eau qu'il y aura, l'eau que nous sommes en train de donner, c'est pour eux. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous dérobez une tueurie, lorsque vous cassez ce qui a été construit, vous êtes en train de casser votre maison, vous êtes en train de démonter vos taux. En fait, c'est votre maison raison de les détruire. Et cette taux-là, elle est pour vous. Vous approprier du projet sur aussi soutenir le projet en ne dérobant pas les choses qui sont bardées tout le long de la route, en ne sabotant pas les travaux à l'état actuel où il se trouve. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur. Je crois que, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et surtout, à vous souhaiter plein succès dans ce que vous êtes en train de faire parce que tous, nous attendons le résultat de ce projet. C'est un projet que nous avons attendu tous et comme c'est arrivé, nous disons merci à Dieu. Nous aussi, nous disons merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilumbo, qui a voulu, ou en fait, qui a accepté que nous puissions bénéficier de ce projet. Mais aussi, nous devons dire merci à l'ingénieur qui pilote à la perfection ce grand projet, donc le projet d'extension et en fait, le projet de réhabilitation du réseau d'addiction d'eau potable dans la ville de Mboujimaï avec l'appui financier de la Banque africaine des développements. Nous n'oublions pas monsieur Alain Moukadi qui s'est bat, lui aussi, nous toujours, au niveau de l'antenne de Mboujimaï, monsieur Diedoné Moukendi-Kabemou, nous vous disons merci parce que vous faites un grand travail pour que la population de la ville de Mboujimaï puisse avoir de l'eau potable. au fait, il faut dire que l'eau c'est la vie et donc quand vous garantissez l'accès à l'eau potable à une population, vous donnez à cette population la possibilité de vivre encore beaucoup plus longtemps. Merci à vous en jeter. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour le fait que vous nous accompagnez. Ça nous reconforte et ça nous dit effectivement qu'on va y arriver parce que quand on est ensemble, on arrive plus loin. Pour ceux qui ne peuvent pas les découvrir, c'est ici où la première pierre pour les débits des travaux de construction, en fait, il faut dire les travaux de réhabilitation et extension du réseau d'addiction d'eau potable de la régie des eaux a été posée. Et donc, il faut rappeler, c'est une pierre qui a été posée par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba à cette époque-là. Donc, vous pouvez le voir, déjà derrière nous, nous avons cette pierre-là qui a été posée par le premier ministre, l'ancien premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba. Donc, c'est ici. Donc, c'est par ici que nous allons terminer cette émission d'aujourd'hui. Donc, nous allons terminer cette émission avec les chargés de suivi et évaluation du projet PRISE. Il s'agit bien sûr de messieurs Alain Moukadi. Alain Moukadi qui est les chargés de suivi et évaluation. Pourquoi lui, aujourd'hui, pourquoi nous terminons cette émission avec lui aujourd'hui ? C'est parce que, finalement, il y a des gens qui se plaignent. Au fait, dans la première phase de ce projet, les gens s'étaient plaignés, ils disaient, mais en tout cas, les gens de suivi et évaluation étaient toujours derrière eux. Alors, c'était pour quelle raison ? Pour quelle raison ? C'est cela que nous voulons savoir parce qu'il semble que c'est une raison. Au fait, c'est vraiment l'une des raisons qui font que le projet PRISE puisse réaliser des très bons résultats sur le terrain. Monsieur Alain Moukadi, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Victor. Voilà, donc nous sommes là avec vous. Je crois que nous avons fait les tours de la ville de Mboujima. Nous avons été partout où le projet est en train de travailler, surtout dans tous les chantiers ouverts, ou en tout cas, l'entreprise Panchaïna. D'ailleurs, nous sommes ici à la base ville de Panchaïna. Donc, il faut rappeler que partout où le projet est en train de travailler, nous avons été là sur la ville de Mboujima aujourd'hui. Nous allons terminer avec vous. Mais, en fait, comme je le disais tantôt, vous êtes tout le temps sur le terrain alors que vous avez donné cette tâche à d'autres personnes, à toute une entreprise bien organisée, nous avons constaté cela. Mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qui justifie votre présence sur le terrain ? Oui, monsieur Jean-Victor, notre présence sur le terrain de temps en temps est justifiée par, vous savez qu'il y a un adage en comptabilité qui dit que la confiance n'exclit pas le contrôle. nous avons bien sûr placé les entreprises qui sont en charge du suivi des travaux. Donc, il y a la société ou l'entreprise SGI qui est la mission de contrôle pour les travaux que nous réalisons pour le compte de la régie des oeuvres en ville. Mais, cette entreprise suit les travaux. Mais, après leur suivi, nous, nous devons faire les suivis maintenant au niveau du projet pour nous rassurer que leur suivi qui a été fait est réellement celui que nous attendons. Donc, nous ne pouvons pas nous limiter au contrôle que la mission de contrôle fait. Nous devons, en définitive, venir faire la contre-vérification. C'est-à-dire quoi ? Nous venons maintenant confronter les données qui nous ont été fournies au niveau du projet et la réalité du terrain. Sans ça, je crois que la suite peut être... Donc, on peut dire que vous en avez l'expérience. Donc, ce n'est pas la première fois que vous l'avez fait. Vous l'avez déjà fait. Quand ? Et vous avez trouvé que les résultats sont bons ? Ne fût-ce que pour le projet prise, nous sommes à la septième année maintenant parce que nous avons commencé depuis sept ans. Vous-même, vous avez vécu nos résultats. Vous avez été avec nous dans toutes les provinces du Kassaï, ancienne configuration du Kassaï oriental, dans le Sankourou, dans l'Omami, dans le Kassaï oriental. Vous avez vécu ce que le projet prise a réalisé. Et vous en avez le témoignage de ces gens-victures. Allez, maintenant, la population de Mboujimaï est des fois d'août. Donc, c'est une population qui est habituée à doter parce qu'elle est habituée aussi à voir des gens commencer des projets et ne pas le terminer. Et donc, le président de la République était là. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que ce projet a commencé. Les gens se sont dit mais est-ce que ça va aller ? Est-ce que ça va évoluer ? Est-ce que c'est possible que ce projet va terminer ? Qu'est-ce que vous dites à cette population ? Bon, la population, peut-être celle qui est en ville, dans la ville de Mboujimaï, peut encore continuer à se poser des questions. Mais ce qui sont dans le milieu rural, là, les questions sont épuisées parce que ce qui a été prévu dans le milieu rural est réalisé à 100%. Les latrines modernes, 250 latrines d'ailleurs, nous avons même ajouté un bonus avec les quelques écrissements et les moyens qui restent. Au lieu de 250, nous sommes allés à 250. de la ville de Mboujimaï. Donc, ça sera la même chose avec la diction de la ville de Mboujimaï. Vous avez vu aujourd'hui comment les choses sont en train d'évoluer. Au milieu rural, malheureusement, hier et avant-hier, je ne suis pas allé avec vous, le forage aussi, au milieu rural, ça avance au même rythme. Ne vous en faites pas parce que nous avons été dans le village du chef de l'État. C'est vrai. C'est là aussi, le projet est en train de réaliser des grandes choses. Donc, je crois que nous avons été au lancement, quand on a lancé le forage et malheureusement pour nous, nous n'avons pas été là lorsque il y a eu effectivement de l'eau. Mais nous allons y aller. Oui, oui, je vais effectivement y aller d'ici deux, trois jours pour toujours le suivre. Je vais faire attention que vous puissiez de la partie pour vous rendre compte. Vous allez voir que le château d'eau est en train d'être élevé et il se prépare déjà à mettre en place la théotérie pour le réseau. Donc, les choses, il faut les... Voilà. Donc, de quoi dire en tout cas à la population qu'elle doit faire très confiance, en tout cas confiance en ces warriors que le chef de l'État a placé ici dans la province du Kassin oriental et surtout à la tête de ce grand projet, le projet de renforcement de l'infrastructure socio-économique des bases dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Nous pouvons ici parler donc du responsable de ce projet des Lumerans, de ce projet des coordonnateurs, M. Deon Souzoukabokantanda qui doit être en train de nous regarder et de nous suivre à ce moment. Donc, à lui, nous disons également coup de chapeau. Nous disons coup de chapeau et à l'ingénieur Djedoné Kabamba qui est en congé et donc qui a beaucoup travaillé et vous, l'homme de cœur parce qu'on vous a vu partout dans la province de Sambou, de l'Omami, Kassar-Oriental et donc un peu partout dans tous les territoires vous avez été là. un message à quoi on peut de plus trop terminer à toutes ces populations de tous ces territoires qui peut-être sont loin de pas que c'est terminé. Il y a vraiment surtout chez dans ce sens-là que ça pourrait continuer. Oui, nous attendons et la demande est grande. Même le chef de l'État à son passage en décembre passé, il a exprimé levé de voir le projet de prise et tendre les actions sur d'autres villiers, sur d'autres villages, sur d'autres cités. Mais comme ça ne dépend pas de nous, la décision, nous osons croire qu'avec le temps qui vient, peut-être que la chance peut-être sourire parce qu'on ait d'autres sites sur lesquels on pourra encore travailler. Mais ce que nous pouvons demander à notre population bénéficiaire, c'est d'accompagner le projet. C'est d'accompagner le projet, d'éviter de vandaliser les actions du projet. Quand on voit les Chinois, quand on voit les travailleurs en train de poser le tuyau, en train de faire les travaux, que les gens ne viennent pas saboter le travail qui s'est fait. Tout ce qui s'est fait, c'est pour nous, les fils du cassé oriental. C'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires. Donc, nous demandons à notre population d'accompagner vraiment le projet, de ne pas attaquer les frères qui travaillent avec les Chinois et les autres, au contraire, de concourir à ça. Ça fait très longtemps qu'un bougement souffre en matière d'eau potable, je vais ajouter cette dimension-là. Donc, nous n'avons qu'à nous frotter les mains pour que ce projet puisse aller jusqu'au bout, pour que la population du Kassaï puisse avoir quand même de l'eau. Voilà, donc la population va avoir certainement de l'eau au binet parce que nous voyons la détermination avec la quête plutôt. Vous êtes en train de piloter ce grand projet. Nous espérons que d'ici là, cette population en tout cas pourra voir de l'autre côté du tunnel, de l'autre côté du tunnel, comme on dit, voir en tout cas la lumière jaillir, voir que l'eau jaillir un peu partout dans la ville de Chimay, un peu partout dans les cinq territoires qui composent la province du Kassaï oriental, un peu partout dans la province de Nomanie, mais pourquoi pas dans l'espace de l'Ankassaï comme nous l'espérons tous. Donc, bonne chance à ces grands projets et en tout cas plein succès à ceux qui sont en train depuis le décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.